Alors, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 24 septembre 2020, 10h-12h du Québec. J'espère que vous allez bien. Comme promis, on s'en va faire en rafale un tour plus détaillé de tous les événements que je vous ai partagés précédemment, de toutes ces tempêtes, inondations qui touchent l'ensemble de la planète en ce moment. Et depuis trois ans, on est dans un modèle vraiment de grand minimum solaire. Là, on est rendu en France, les cousins français. Deux disparus après les pires précipitations en 120 ans, provoquant des inondations soudaines dans le sud de la France. C'est arrivé ça, il y a quelques jours. Au moins deux personnes sont portées disparues après que des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines dans plusieurs départements du sud de la France. De samedi 19 septembre 2020, la commune de Val-Rogue, dans le département du Gard, a enregistré jusqu'à 468 mm de pluie en seulement six heures, qui est ce qui est plus de six fois la plus moyenne de septembre, de 75 mm. C'est la pire depuis 1900. Météo France a signalé samedi de violentes tempêtes dans les contreforts des Cévennes, les départements les plus touchés étant le Gard, la Lozère et l'Hérault. En six heures, le Vigan, ou le Vigan, enregistré 196 mm de pluie, Soman, 175 mm et un exceptionnel 468 mm, à Val-Rogue, dont 361 mm en seulement trois heures selon la FP. Il s'agissait de la pire averse dans la région depuis 1900. Les données climatiques montrent également que la commune reçoit habituellement environ 75 mm de pluie pour le mois de septembre, ce qui signifie que la région a été touchée par plus de six mois de pluie en moins d'une journée. Encore là, il y a des images spectaculaires, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Les services d'urgence sont déployés quelques 650 personnes immobilisées des hélicoptères pour les évacuations et les opérations de sauvetage. Dimanche 20 septembre, environ 421 personnes ont été déplacées vers des abris, dont plus de 200 dans la commune, dans 12 et 46 personnes ont été secourues. À la suite des inondations, 12 routes et 5 ponts ont été temporairement fermés. L'approvisionnement en eau et en électricité a également été coupé dans certaines zones du Gard. Au moins deux personnes ont été portées disparues dans la région. Les victimes ont été identifiées comme une femme de 64 ans, emportées par de violentes inondations et un homme porté disparu lors d'une course de côte dans les Cévennes. Vraiment, vraiment, vous allez voir, c'est des images incroyables. Incroyable, on est en 2020, ça continue, continue, continue cette année de nous donner le pire de ce qu'on pouvait imaginer. On s'en va faire le tour après ça dans un autre moment tragique des dernières heures. Restez là, je vous reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501